Vous avez une douleur au genou qui perdure, vous souhaiteriez la soulager et surtout faire en sorte qu'elle ne revienne pas. Dans quelques instants, je vous donne des exercices pour soulager la douleur au genou. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Et je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web www.denisfortier.ca Maintenant, les douleurs au genou, elles peuvent avoir plusieurs causes. Aujourd'hui, dans ma vidéo, je ne vais pas vous parler de ces causes-là. Je l'ai déjà fait dans des vidéos précédentes et je vais aussi le faire dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, je vous invite à me faire des commentaires dans le fil de discussion de cette vidéo-là et pour me faire des suggestions de prochaines vidéos. Donc, je ne vais pas vous parler des causes des douleurs au genou, mais je vais vous donner des exercices généraux pour reprendre les capacités physiques de votre genou. Et lorsque vous avez une douleur au genou qui perdure, peu importe la cause, c'est inévitable. Votre genou va s'adapter, vos muscles vont s'adapter, votre façon de bouger va changer en raison de la douleur. Et cette adaptation-là fait en sorte que votre genou, votre corps, peut avoir parfois de la difficulté à se débarrasser de la douleur. Donc, c'est essentiel dans un contexte de douleur au genou qui dure plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années, de maintenir ou de récupérer vos capacités physiques. Et on va s'intéresser à ces capacités physiques-là dans les exercices d'aujourd'hui. Et si vous avez une douleur qui s'est complètement résorbée, c'est aussi essentiel de vous assurer de récupérer vos capacités physiques pour éviter que cette douleur-là revienne. C'est aussi fondamental de vous intéresser, bien sûr, au genou, mais aussi de votre hanche, de votre cheville et des autres articulations, mis à part le genou qui est douloureux. Parce que le corps s'adapte, quand la douleur dure longtemps, il y a les autres articulations aussi qui vont s'adapter, qui vont réagir en conséquence. Et on veut s'assurer non seulement que votre genou a récupéré ses capacités physiques, mais aussi l'ensemble de vos articulations. Le genou compte plusieurs muscles qui sont biarticulaires, c'est-à-dire qui vont, bien sûr, faire bouger votre genou, mais qui vont aussi faire bouger, par exemple, votre hanche ou votre cheville. Et donc, ces muscles-là sont biarticulaires, c'est le cas du quadriceps, c'est le cas des ischios jambiers et il y en a d'autres. Donc, la hanche, la cheville et le genou, c'est trois articulations qui sont étroitement reliées. Donc, il faut voir la rééducation comme quelque chose qui est global plutôt que quelque chose qui ne s'intéresse qu'à une seule articulation, en l'occurrence le genou. C'est bien important de vous souvenir qu'aucun exercice doit déclencher la douleur, aucun exercice doit augmenter une douleur. Alors, si vous avez une douleur avant de faire les exercices, c'est peut-être pas une bonne idée de faire les exercices à ce moment-là. Vous attendez que la douleur se soit résorbée. Dans la série d'exercices que je vous propose, il y a des exercices de mobilité, il y a des exercices de souplesse musculaire, il y a des exercices de renforcement. C'est aussi important de retrouver votre équilibre, votre proprioception, qui est ce sixième sens qui permet à votre corps de connaître la position exacte de vos articulations, notamment. Donc, l'ensemble des capacités physiques doivent être récupérées et les prochains exercices vont vous aider à retrouver ces capacités physiques-là. On peut regrouper les exercices en deux catégories. Les exercices pendant lesquels vous ne bougez pas, donc vous restez immobile, bien que vos muscles, par exemple, vont travailler, et les exercices dynamiques pendant lesquels vous allez bouger. Si vous êtes au début de votre éducation, parfois, c'est intéressant de faire des exercices pendant lesquels vous ne bougez pas, et quand ça va bien, quand vous voyez que votre genou réagit bien, qu'il n'y a pas de douleur qui est augmentée, vous pouvez ajouter le mouvement. C'est important de faire les exercices à différentes vitesses, et dans la vie de tous les jours, dans les sports, on va souvent aussi changer de direction de mouvement. C'est aussi essentiel de s'assurer que votre genou puisse changer de direction rapidement, que vous soyez debout, que vous soyez en position assise, peu importe la position, en fait, et que votre genou réagisse bien, qu'il n'y ait pas de douleur et que tout fonctionne pour le mieux. Une première étape dans un contexte de rééducation du genou, c'est de vous assurer d'avoir récupéré votre mobilité complète. L'exercice est vraiment très, très simple. Vous pouvez vous placer en position assise et vous pliez votre genou avec vos mains pour aller chercher la mobilité complète. Si vous n'avez pas cette mobilité-là, si en fin de mouvement, par exemple, vous avez mal, c'est important de récupérer cette mobilité-là et peut-être de traiter la cause du problème. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne va pas s'intéresser aux causes dans cette vidéo-là, mais assurez-vous d'avoir une mobilité complète. Donc, en position assise, vous faites une flexion du genou, vous pouvez répéter ce mouvement-là une dizaine de fois, faire deux à trois séries. Et la même chose aussi en extension, vous êtes couché sur le dos, vous dépliez votre genou au complet et vous vous assurez d'avoir l'extension complète. Donc, il ne faut pas que votre genou reste plié un petit peu, il faut être capable de le déplier au complet. Assurez-vous aussi de pouvoir faire la même chose, couché sur le ventre. C'est le même mouvement, vous allez faire une flexion du genou, vous allez plier le genou une dizaine de fois, vous faites deux séries et vous allez faire aussi la même chose, vous allez déplier le genou au complet et vous allez répéter ça une dizaine de fois et faire environ deux séries. Vous pourriez aussi avoir une limitation de mouvement parce que vos muscles sont raides. Et le prochain exercice s'intéresse à la souplesse du quadriceps et à la souplesse d'un muscle qui s'appelle le psoas. Il y a plusieurs façons de travailler la souplesse de ces muscles-là. Je vous en donne une. Vous allez vous placer debout, vous allez prendre votre cheville dans vos mains et vous allez faire une flexion du genou lentement jusqu'à ce que vous sentiez que ça tire devant votre quadriceps, devant la cuisse. Et vous allez maintenir cette position-là pendant 10 à 30 secondes et ensuite vous allez relâcher. Pendant que vous faites cet exercice-là, c'est important que vos genoux restent relativement près l'un de l'autre. Si le genou du côté où vous faites l'étirement a tendance à s'en aller vers l'extérieur, c'est une façon de fuir un peu la tension et vous n'aurez pas un bon résultat au niveau de la souplesse de ce muscle-là. Aussi, quand vous faites l'exercice, si vous vous rendez compte que le bas de votre dos devient très, très, très creux, là aussi, c'est une façon de fuir la tension et vous n'aurez pas de bons résultats avec l'exercice. Assurez-vous d'inverser la courbure du bas du dos quand vous faites l'exercice. Vous pouvez, avant de le faire, mettre la main dans le creux de votre dos et effacer ce creux-là en basculant votre bassin vers l'arrière. Et lorsque vous aurez fait cette bascule-là, vous faites l'exercice dont on parle en ce moment, c'est-à-dire une flexion du genou et vous essayez de placer vos deux cuisses parallèles. Ce n'est pas un exercice d'équilibre, donc vous pouvez prendre un point d'appui sur un autre objet et vous maintenez la tension pendant une trentaine de secondes. Là, il y a plusieurs, on pourrait s'obstiner longtemps à savoir est-ce qu'on tient 30 secondes, une minute, deux minutes. Il y a des contractions qu'on peut faire pendant un exercice de souplesse comme ça. Alors, allons-y simplement, vous le mettez pendant 30 secondes et vous pouvez répéter deux à trois fois et vous comparez le côté gauche avec le côté droit. Si vous vous dites que le côté qui était douloureux ou le côté qui est douloureux, c'est surtout lui qui a besoin d'être travaillé, vous avez peut-être raison. Mais de le faire de l'autre côté, c'est aussi une façon d'apprendre à faire le mouvement. C'est aussi une façon de vérifier comment l'autre côté bouge. Et quand on a eu de la douleur pendant longtemps, parfois des années, on a des nouvelles façons de bouger qui se sont installées avec le temps et d'aller comparer avec le côté qui n'a pas eu de douleur, c'est une bonne façon aussi de rééduquer le côté douloureux. Les muscles du genou, je vous le disais, sont souvent biarticulaires. On parle davantage de chaînes de muscles que d'un seul muscle isolé. Le plus efficace, c'est d'avoir un exercice qui est complexe, qui tient compte de l'ensemble des muscles de cette chaîne-là, qui est directement relié au genou. Et donc, je vous propose d'aller écouter une de mes vidéos qui vous donne des exercices de souplesse. Vous allez voir, l'exercice est vraiment détaillé. Moi, je vous recommande vraiment d'aller récupérer la souplesse de ces muscles-là, qui sont principalement situés à l'arrière de votre genou, qui partent de la fesse ou du bassin et qui vont jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Allez voir cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube. Il est vraiment expliqué en détail. Je vous invite vraiment à intégrer cet exercice-là dans un contexte de rééducation du genou après une douleur ou pour soulager une douleur. Les muscles du mollet sont des éléments clés dans un contexte de rééducation du genou. Vous pouvez les étirer spécifiquement. Une façon simple d'y arriver, c'est de vous placer sur une marche d'escalier, environ la moitié du pied dans le vide, donc le talon dans le vide et l'avant-pied qui est bien posé sur la marche pour avoir un bon équilibre. Et ce que vous faites, vous allez descendre le talon graduellement, le plus bas possible, et vous allez maintenir cette position-là sans faire de flexion du genou. Vous pouvez même regarder votre genou parce que parfois, quand on a eu de la douleur depuis longtemps, on plie le genou et on ne s'en rend pas compte. Donc, regardez votre genou. Si vous avez un miroir aussi près de vous, placez-vous pour être capable de vous voir dans le miroir. Donc, vous maintenez cette position-là, 30 secondes, peut-être un petit peu plus longtemps, et vous répétez deux à trois fois. Et vous le faites des deux côtés. Moi, je vous suggère de le faire un côté à la fois et de comparer la mobilité entre les deux côtés. Bien sûr, je vous parle de genoux dans cette vidéo-là, et c'est un exercice qui met aussi en tension la cheville, mais il y a un lien direct à faire avec le mollet et le genou, puisque certains muscles du mollet vont s'attacher au niveau du genou. Je vous donne un exercice de force qui est relativement simple à faire. Pour certaines personnes, ça sera un exercice exigeant. Pour d'autres qui vont l'essayer, ils vont peut-être se dire que c'est vraiment trop facile. Essayez-le. Si vous trouvez que ça force dans les muscles de votre cuisse, faites-le comme exercice. Et si vous trouvez que c'est trop facile, vous passez aux autres. Vous allez vous coucher sur le dos. Vous vous assurez que votre genou est vraiment, vraiment tendu, que vous n'avez pas de flexion au niveau du genou, que votre genou n'est pas plié. Vous allez garder votre pied et votre cheville à 90 degrés, et ce, durant tout l'exercice. Vous faites donc cet exercice-là, couché sur le dos, idéalement au sol, peut-être sur un tapis de yoga, ou sur un tapis pour être confortable. C'est déconseillé de le faire sur votre lit. Ça va être un peu mou. Mais si pour vous, pour une raison X, c'est plus confortable de le faire sur votre lit parce que vous ne pouvez pas prendre la position, coucher sur le dos, sur quelque chose de très, très dur, faites-le sur votre lit. C'est mieux que de ne pas le faire du tout. Donc, dans cette position-là, vous allez garder le genou tendu tout le temps, et vous allez lever la jambe, donc du côté qui est douloureux ou qui était douloureux, et vous allez lever la jambe tranquillement, puis vous allez redescendre lentement, et vous vous assurez vraiment que le genou reste tendu du début à la fin. Dans certains problèmes de genou, le genou va se plier pendant l'exercice, et les personnes sont tellement habituées à ce que le genou bouge comme ça, que ces personnes-là ne se rendent pas compte que le genou plie. Donc, vraiment, regardez votre genou pendant que vous faites l'exercice, et assurez-vous que le genou reste tendu. Vous faites 10 mouvements, et vous allez faire 2 à 3 séries. Si de faire cet exercice-là, c'est vraiment trop facile, vous allez attacher un poids à votre cheville, et vous allez refaire l'exercice avec un poids. Ça peut être 1 kg, 2 kg, ça dépend de votre force, mais il faudrait être capable de faire l'exercice avec un petit poids. Il y a une variante de cet exercice-là qui peut être faite aussi. C'est exactement le même exercice, sauf que vous allez tourner votre pied vers l'extérieur d'environ 45 degrés, et l'exercice va stimuler, va solliciter les muscles de la cuisse, mais qui sont situés un petit peu plus à l'intérieur de la cuisse. Donc, c'est le même exercice. Vous faites une dizaine de mouvements, 2 à 3 séries. C'est important donc de travailler la force du quadricep dans des positions couchées sur le dos, mais ces positions-là ne sont pas très fonctionnelles. Dans la vie de tous les jours, on n'a pas à se servir du quadricep couché sur le dos. Ce n'est pas très fonctionnel, je vous invite à faire un exercice en position assise, adossé au mur. Je vous parlais tout à l'heure d'exercices pendant lesquels vous ne bougez pas. Alors ça, c'est un exemple. Vous vous assoyez, vous vous adossez au mur en position assise, les genoux environ à 45 degrés, donc sur les deux pieds, et vous allez maintenir cette position-là pendant 30 secondes. Vous allez prendre une petite pause et vous allez répéter 4 fois. Si vous êtes capable de faire ça, le vrai exercice se fait sur un pied seulement. Donc, vous prenez la même position et vous allez glisser sur le mur pour déplacer votre centre de gravité, votre centre de masse, plus près de la jambe d'appui, et vous allez lever un pied. Donc, le genou, le côté que vous souhaitez réduquer, va prendre tout votre poids et l'autre côté, le pied va être levé. Ce n'est pas nécessaire de lever très haut, vous levez de 1 ou 2 centimètres pour vous assurer que tout le poids repose vraiment sur le genou du côté qu'on souhaite rééduquer. Et vous allez maintenir cette position-là 4 fois 30 secondes. Je vous invite aussi à faire le même exercice de l'autre côté. C'est vraiment essentiel d'au moins vérifier que vous puissiez le faire des deux côtés et pas seulement ça, que vous puissiez transférer votre poids d'un côté à l'autre. L'exercice tient compte, bien sûr, de la force du quadriceps, mais quand vous transférez votre poids d'un côté, votre tronc doit stabiliser, les muscles de vos abdominaux, les petits muscles du dos doivent stabiliser. Et quand on a eu une douleur au genou durant longtemps, il arrive parfois que même les stabilisateurs du tronc deviennent un peu faibles, un peu paresseux, et cet exercice-là rééduque aussi la stabilité du tronc. Vous allez donc tenir 30 secondes, vous répétez 4 fois, mais vous adaptez les paramètres de tous les exercices en fait à vos capacités. Et vous allez aussi adapter l'angle de flexion du genou. Certaines personnes vont trouver qu'un angle de 45 degrés, c'est beaucoup trop facile. Ces personnes-là vont vouloir plier un peu plus le genou. N'allez pas trop bas, on ne veut pas aller plus bas que 90 degrés, il ne faut pas que les fesses soient plus basses que vos genoux, mais vraiment adapter l'angle de flexion du genou et la durée de chaque séquence d'exercice. Et essayez toujours de répéter 3 à 4 séries. On a des muscles aussi derrière les cuisses, les ischios jambiers notamment, et c'est vraiment important de les rééduquer. Une façon simple de le faire, surtout après avoir eu une douleur aussi. On a une douleur et on veut récupérer un maximum de capacité physique, et je le répète, sans augmenter la douleur, sans déclencher la douleur. Donc, un exercice très simple. Vous vous couchez sur le dos, vous pliez les genoux, vous levez les bras, et vous allez lever les fesses, donc faire le pont. C'est important de ne pas maintenir vos bras au plancher, parce que le fait de lever les bras, ça stimule aussi l'équilibre. Vous allez voir, ça va être peut-être un peu déstabilisant pour le bassin, notamment, et de corriger ce déséquilibre-là, ça fait travailler aussi d'autres muscles qui sont plus près du tronc, plus près des fessiers. Donc, quand vous levez les fesses, vous travaillez les ischios jambiers, qui sont les muscles placés derrière les cuisses, mais vous travaillez aussi les fessiers. Vous allez faire une dizaine de fois, et vous allez redescendre, et vous allez faire deux à trois séries. Certaines personnes vont me dire qu'elles ont mal au bas du dos lorsqu'elles font ce mouvement-là. Si c'est votre cas, et c'est le cas de certaines personnes, et quand on a mal au genou depuis longtemps, il arrive qu'on a aussi mal dans le bas du dos. Donc, si vous avez mal au dos lorsque vous levez les fesses, c'est probablement parce que vous surutilisez les muscles du bas du dos. Moi, ce que je vous conseille, c'est de basculer votre bassin vers l'arrière, c'est-à-dire d'effacer la courbure du bas du dos, donc vous basculez votre bassin vers l'arrière avant de lever les fesses, et lorsque vous avez bien réalisé cette bascule du bassin-là, vous allez lever les fesses, et cette bascule du bassin-là va inhiber les muscles du bas du dos, donc vous n'allez probablement pas les contracter, et ça risque probablement de régler votre problème de douleur au dos lorsque vous faites cet exercice-là. Si la douleur persiste, au dos ou au genou, ou ailleurs, vous ne faites pas l'exercice. Donc, vous commencez à faire l'exercice sur les deux jambes pour voir ce que ça donne, mais le vrai exercice, la façon peut-être la plus efficace de le faire, c'est de le faire sur un seul côté. Le désavantage, quand on a mal à un genou, c'est que l'autre genou souvent va être surutilisé pour venir en aide au genou qui est douloureux. Donc, on veut, dans un contexte de rééducation, de faire les exercices chaque côté. Vous allez donc le faire du côté du genou qui est problématique, et vous allez placer une cheville sur le genou opposé. Si, pour une raison X, vous avez de la difficulté à placer votre cheville sur le genou opposé, l'important, en fait, c'est de ne pas placer votre pied au sol puisqu'on veut qu'une bonne partie de votre poids soit sur le côté qui est problématique. Et c'est le même exercice, vous allez lever les fesses lentement, et vous allez redescendre. Si ce mouvement-là vous fait mal au dos, même chose, vous faites une bascule du bassin pour effacer le creux au bas du dos, et ça risque probablement de régler le problème de douleur au dos quand vous faites ce mouvement-là et vous redescendez. Il y a une autre variante de l'exercice, c'est d'éloigner le talon de la fesse. Donc, vous allez déplier un petit peu le genou, l'angle du genou va augmenter et vous allez faire exactement les mêmes exercices, soit sur les deux côtés, soit un côté à la fois. Vous vous souvenez de la bascule du bassin, c'est toujours le même principe, et vous allez vous rendre compte aussi quand vous faites la bascule du bassin que ça force beaucoup plus dans vos muscles des fessiers, dans les muscles de la cuisse. Ça peut être une bonne idée de faire toujours cette bascule du bassin-là. Et donc, le pied étant plus loin de la fesse, vous allez vous rendre compte que l'effort musculaire se situe beaucoup plus près du genou. Le fait d'éloigner le talon ou les talons des fesses, ça concentre l'effort musculaire dans les ischios jambiers et vous allez beaucoup moins travailler des fessiers. Donc, ces deux variantes-là, on peut penser que c'est plus ou moins le même exercice, mais ça travaille des parties différentes des muscles et c'est important de vous assurer que vous puissiez faire les deux. Peu importe la façon que vous choisirez pour faire l'exercice, vous devez être capable de faire ce mouvement-là en stabilisant votre bassin. C'est-à-dire que quand vous levez les fesses, si vous sentez que le bassin tangue, si vous sentez qu'il y a des rotations au niveau du bassin, c'est important de bien stabiliser le bassin. On doit pouvoir lever les fesses, redescendre dans un mouvement qui est stable. Pour le prochain exercice, vous allez vous placer à quatre pattes et vous allez lever votre pied, comme vous voyez en ce moment, en gardant votre cheville à 90 degrés, en gardant votre genou à 90 degrés et idéalement en immobilisant votre bassin. Si, durant le mouvement, tout ce que vous bougez, c'est le bas du dos, on s'entend pour dire que l'exercice n'est certainement pas optimal. Donc, ce qu'on veut, c'est que votre cuisse monte, votre cuisse soit de plus en plus horizontale, sans bouger votre bassin, sans exagérer la cambrure au niveau du bas du dos et sans faire de flexion démesurée du genou. Donc, vous faites ce mouvement-là, vous gardez la position, vous pourriez garder la position 30 secondes. Donc, on aurait un exercice qui est plutôt isométrique, qui est plutôt dans une position immobile où vous pourriez monter et redescendre sans nécessairement vous immobiliser. Vous allez faire, si vous montez et vous redescendez, donc vous allez faire 10 mouvements deux à trois séries et si vous préférez maintenir 30 secondes, vous allez donc le faire une fois puis répéter en tout une dizaine de fois. Cet exercice-là sera peut-être trop facile pour vous. Vous pouvez aussi faire l'exercice avec un poids à la cheville et vous pouvez aussi utiliser une bande élastique. Ça vous offre un type de résistance qui est différent et qui est complémentaire avec un exercice fait avec un poids à la cheville. Les mouvements du genou, si on les résume vraiment beaucoup, ça fait une flexion et une extension. Ça fait aussi un certain mouvement de rotation mais simplifions en disant qu'essentiellement un genou ça plie et ça déplie. Par contre, si vous vous êtes blessé, si votre douleur est associée à un mouvement, à une activité sportive par exemple ou à des gestes, des mouvements que vous allez faire au travail, il faut penser à des mouvements dans d'autres plans de l'espace. Entre autres, un mouvement d'abduction. C'est un mouvement qui est fait principalement par des muscles qui se trouvent au bassin. Donc, c'est important de rééduquer ce mouvement-là. Vous allez le faire debout et vous pourriez même le faire adosser à un mur pour vous aider et vous allez lever la jambe sur le côté et vous allez la ramener. Encore une fois, vous vous assurez que le bassin ne bouge pas. Si vous vous rendez compte que votre bassin bouge plus que votre cuisse, c'est peut-être parce que le mouvement ne se fait pas au bon endroit. Vous pouvez faire ce mouvement-là aussi avec une bande élastique. ça risque d'être un petit peu plus difficile et peut-être plus efficace dans certains contextes, surtout si vous êtes quelqu'un qui avait une bonne force musculaire et vous allez répéter ce mouvement-là dix fois. Vous allez faire deux à trois séries. Vous pourriez faire aussi un exercice pendant lequel vous êtes immobile, c'est-à-dire que vous levez la jambe, vous maintenez la tension pendant 30 secondes et vous allez répéter ce mouvement-là dix fois. Vous pourriez le répéter jusqu'à vingt fois pour renforcer encore davantage. L'ensemble des exercices que je vous donne aujourd'hui devraient être faits d'abord au repos dans un contexte où votre genou, vos muscles ne sont pas fatigués. Mais ces exercices-là, vous devriez aussi être capable de les faire lorsque votre genou, lorsque votre corps est légèrement fatigué et lorsque votre corps est fatigué. C'est-à-dire que si vous pratiquez une activité sportive, la course à pied, la natation, le vélo, peu importe, allez faire un 15, 20, 30 minutes de cette activité physique-là et allez vérifier si vous êtes capable de faire les mêmes exercices. Si vous vous rendez compte que pour certains exercices, vous avez moins d'équilibre, moins d'endurance, que votre genou est plus fragile, c'est fondamental de réduire votre muscle au repos, mais aussi dans un contexte où votre muscle est légèrement fatigué ou votre genou est légèrement fatigué. Bien sûr, vous n'allez pas courir un ultra-marathon et ensuite faire des exercices, on se comprend, mais de vraiment vérifier que dans un contexte de fatigue, vous êtes aussi capable de faire ces exercices-là. Le prochain exercice s'intéresse aux muscles du mollet. Vous allez vous placer debout sur une marche d'escalier. Ça ressemble beaucoup à l'exercice d'étirement que je vous ai donné un petit peu plus tôt. Vous allez vous placer sur les deux pieds et vous allez vous lever sur la pointe des pieds. L'avantage de le faire sur une marche d'escalier, c'est qu'au début de l'exercice, votre talon va être un peu plus bas que votre pied et lorsque vous allez vous lever sur la pointe du pied, l'amplitude de mouvement va être plus grande et donc l'exercice va être plus efficace. Vous le faites sur deux pieds, vous répétez ça dix fois et vous faites trois séries. Si ça va bien, vous le faites sur un pied, même chose, vous faites dix mouvements et vous répétez trois séries. Vous allez vraiment porter attention à votre genou lorsque vous faites cet exercice-là. C'est probable que votre genou se plie ou demeure plié pendant l'exercice, c'est ce qu'on ne souhaite pas. On veut que le genou soit tendu, que la jambe soit tendue. L'autre chose aussi sur laquelle vous allez vraiment vous concentrer, c'est que votre pied doit, votre talon doit se lever et vous devez vous placer sur la pointe du pied dans l'amplitude complète que vous soyez sur deux pieds ou un pied. Quand vous faites l'exercice sur les deux pieds, observez la hauteur de votre talon et lorsque vous le faites sur un pied, vous devriez être capable de monter aussi haut. Si vous n'y arrivez pas, ce que vous allez faire, c'est que vous allez monter sur les deux pieds, donc vous allez être sur la pointe des pieds, sur la marche de l'escalier et vous allez tranquillement transférer votre poids du côté problématique et vous allez enlever le pied de l'autre côté pour vraiment avoir 100% de votre poids ou une grande partie de votre poids sur le pied problématique sans que votre talon descende. Ensuite, vous allez redescendre et comme ça, vous allez peut-être arriver à reconstruire votre force dans toute l'amplitude du mouvement. Ce qui arrive quand on a mal aux genoux depuis longtemps, parfois on perd de la force mais dans des degrés très précis de certains mouvements et se lever sur la pointe du pied fait partie de ces mouvements-là qui parfois restent problématiques et de le rééduquer comme ça en montant sur les deux pieds, on transfère notre poids sur le côté problématique et on redescend par la suite et lorsque vous allez être capable de le faire comme ça, vous réesserrez sur un pied voir si votre talon monte dans toute l'amplitude. Vous avez donc une banque d'exercices pour rééduquer le genou, rééduquer les articulations qui sont autour de votre genou. Moi, je vous encourage à les faire idéalement aux deux jours, trois à quatre fois par semaine. Si on veut avoir un effet d'entraînement, si on veut avoir des résultats, c'est vraiment préférable d'aller à cette fréquence-là de trois à quatre fois par semaine. Vous pourriez faire aussi les exercices tous les jours. C'est des exercices qui sont fonctionnels, c'est des exercices qui sont relativement faciles. Bien sûr, si vous vous entraînez très, très, très fort, on préfère que vous diversifiez les exercices et que vous offriez un certain repos, notamment à vos muscles, pour que les muscles se reconstruisent. Les exercices que je vous donne aujourd'hui, c'est des exercices qui peuvent être faits tous les jours. Choisissez aussi une fréquence qui correspond à ce que vous aimez faire. L'important, c'est de les faire régulièrement et pendant plusieurs semaines. Par contre, c'est probablement pas nécessaire de faire ça pendant des mois et des mois. L'important, c'est de faire les exercices pendant quand même plusieurs semaines que vous puissiez rééduquer et récupérer vos capacités physiques. Si vous avez des commentaires, des suggestions à me faire, je vous invite à le faire dans le fil de discussion de cette vidéo-ci. J'adore vous lire. Les vidéos, en fait, c'est pour vous, donc j'aime bien avoir des suggestions. Je vous invite aussi à visiter mon site web denifortier.ca et à vous abonner à mon infolettre. Vous allez recevoir les nouvelles vidéos, mais aussi les nouveaux articles que je publie régulièrement, notamment sur mon site web. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer j'aime. Moi, ça me donne un coup de main, ça me donne une meilleure visibilité à mes vidéos et ça me permet de produire d'autres contenus. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez pouvoir trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi en vente en France, même chose, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada